Le saviez-vous ? Quelle différence faites-vous entre le pop art et l'op art ? Le pop art s'inspire de la culture de masse et de la société de consommation. Les artistes du pop art représentent l'art comme un produit consommable, éphémère, bon marché et jetable. La publicité, les médias, la bande dessinée et la télévision vont être les principales sources d'inspiration de ce mouvement. Parmi les artistes les plus connus, on retiendra Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Kessa Ring ou Jasper Jones. L'expression « pop art » ou « art optique » fut adoptée pour réunir les artistes abstraits travaillant sur les effets d'optique et d'illusion. Parmi les plus connus, retenons Victor Vazarelli, Bridget Riley, Rezus Raphaël Soto ou encore Ivaral. Techniquement, contrairement à l'op art qui a été utilisé sur une variété de matériaux, les dessins du pop art ont souvent été appliqués sur des robes en papier en conformité à l'idée de jetabilité et de consumérisme de ce mouvement. A bientôt sur Expertisez pour de nouvelles chroniques.